Un hiver à Paris, c'est l'histoire de Victor, qui est un étudiant qui arrive de sa province, enfin il s'apprête à passer sa deuxième année à Paris en classe préparatoire, et il s'apprête à passer une année très solitaire, parce que la première a été très solitaire, il s'est aperçu en arrivant à Paris depuis sa province qu'il n'avait pas du tout les codes qui lui aurait permis de pénétrer les milieux auxquels il est confronté en classe préparatoire. Et donc il s'apprête à passer une année solitaire, la seule personne avec qui il noue un début de relation, c'est un autre étudiant qui est dans l'année inférieure en classe préparatoire, qui est en Hippocagne, et qui vient aussi de province, et avec qui il échange de temps en temps des cigarettes et quelques propos anodins. C'est à peu près la seule vie sociale qu'il a. Un jour, Mathieu, cet étudiant avec qui il a commencé à nouer des liens, sort du cours de lettres dans lequel il était, en furie, en jambes la rambarde, et saute deux étages plus bas. Il meurt, et suite à cette mort, il va y avoir un malentendu. Victor, donc le narrateur, va être perçu par les autres comme étant l'ami de la victime. Et lui, qui n'avait pas de vie sociale, va se retrouver à être invité par ses camarades de classe, à des soirées, à toutes ces soirées auxquelles il n'a pas eu le droit d'assister l'année précédente, parce que ce nouveau statut le rend populaire. Et parallèlement, le père de Mathieu, donc de l'étudiant qui a sauté, commence à hanter les cafés et les restaurants autour du lycée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à un moment donné, Victor et le père de Mathieu vont se rencontrer. Alors, je n'ai pas cherché à marquer précisément la géographie du roman, parce que Victor, pour moi, est un personnage, mais aussi il est représentant de toute une série d'élèves, ou d'adolescents ou de post-adolescents, qui se retrouvent confrontés à la même situation. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de chercher, à travers une situation particulière, une certaine universalité. Alors, je crois que ce qui m'intéresse toujours, quand j'écris, c'est les relations humaines. Il n'y a en gros que ça qui m'intéresse, dans la vie comme dans l'écriture. Et ce qui m'intéressait par-dessus tout ici, c'était d'étudier la relation d'un faux père à un faux fils, quand deux personnes de générations différentes ont besoin l'un de l'autre pour passer une épreuve. Et voilà, j'espère que je suis arrivé à transmettre à la fois cette étrangeté et cette émotion qui traverse ce type de relation. C'est un roman que je porte en moi depuis très, très, très longtemps. Ceux qui sont autour de moi, mes proches le savent. Le cri dont il est question à un moment donné dans le livre me réveille encore régulièrement. Et donc, ce cri-là, je savais qu'il fallait que j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada